Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu incroyable. On va parler de Splitgate, le jeu que tout le monde va avoir dans sa bibliothèque de jeux vidéo. C'est un jeu qui est officiellement sorti en 2019 sur PC et qui a décidé de s'offrir un petit séjour sur nos consoles de salon ce mois-ci. C'est un FPS free to play développé par 1047 Games qui mélange deux univers. D'un côté il y a Halo qu'on retrouve dans le style d'armes et de l'autre côté on retrouve Portal. Oui j'ai bien dit Portal, on pourra donc créer des portails pour se déplacer dans toute la map et surprendre nos adversaires quand ils s'y attendent le moins. Dernièrement le jeu a connu un véritable assaut de la part des joueurs grâce à sa sortie sur console et je comprends tout à fait pourquoi. Malheureusement les serveurs du jeu n'ont pas tenu la route après cet assaut massif de joueurs. On parle quand même de plus de 600 000 téléchargements en une semaine et de plus de 50 000 joueurs connectés au même moment sur le jeu. Mais il y a une raison à cela. Le studio 1047 Games est un tout petit studio de jeux vidéo. Il n'est composé que de 4 personnes. Ceci explique cela. Mais oui c'est clair ! Même s'il est impossible de jouer dans tous les modes de jeu, il est quand même possible de jouer avec vos amis dans des parties personnalisées. Parties que vous pouvez totalement modifier à votre guise puisque le jeu possède tout un tas de modifications possibles en fonction de vos envies. Entre la modification de la gravité sur la map, faire des sauts incroyablement haut et long, avoir un chargeur illimité ou encore avoir une très grosse tête. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec vos amis. Vous le verrez après sur un petit peu de gameplay. Le jeu n'en est qu'à ses débuts puisqu'il est encore en bêta test. Mais il a clairement de l'avenir. En plus de cela, Splitgate propose un contenu conséquent. 11 cartes totalement différentes les unes que les autres sont disponibles. Certaines sont sympas à jouer, sans plus. D'autres vous feront passer un super moment. Mais toutes les cartes du jeu vous permettront de prendre vos adversaires par surprise s'ils vous posent des problèmes. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un jeu où il faudra réfléchir très longtemps pour poser une stratégie. Le but ici est plutôt d'aller chercher un maximum de frags pour remporter la partie et vous défouler avec vos amis. En ce qui concerne les modes de jeu, il y en a toute une flopée. Il y a bien sûr le traditionnel match à mort en équipe, Roi de la Colline, Domination, VIP et enfin le mode Mêlée Générale. Mais Splitgate offre aussi d'autres modes de jeu totalement délirants. Le mode Hotball, dans lequel il faudra prendre une balle et la garder le plus longtemps possible pour avoir des points, un Gun Game et un mode Sniper. Le T-Bag confirmé, dans lequel, comme son nom l'indique, il faudra aller T-Bag ses adversaires morts au combat pour récupérer des points. Ou encore le mode Une balle chargée. Tout un tas de modes de jeu fun dans lesquels on pourra passer un bon moment pour sortir un peu des FPS multijoueurs compétitifs du moment. Splitgate possède aussi un mode classé, ce qui permettra de passer en mode tryhard de temps en temps. Et qui dit FPS, dit aussi Battle Pass. Oui, il y a un Battle Pass dans Splitgate, mais il est uniquement là pour donner des objets cosmétiques aux joueurs. Aucun bonus n'est donné aux personnes voulant passer à la caisse. En ce qui concerne le gameplay, j'ai pu tester le jeu à la manette et au clavier souris. Si à la manette, le jeu est assez facile d'utilisation, il y a quand même un point assez difficile à maîtriser. Gérer le tir et les portails simultanément peut être un peu plus compliqué à la manette. Mais ce n'est en rien gênant pour l'expérience de jeu. En ce qui concerne le gameplay en clavier souris, il faudra faire quelques modifications avant de passer en jeu. En effet, Splitgate prend en compte les claviers QWERTY et pas les claviers AZERTY. Ce qui veut dire que les touches sont complètement fausses et que ce n'est pas très facile de s'y retrouver quand on arrive dans le tutoriel à la première ouverture du jeu. A part ça, rien à signaler. Le jeu est plus que fluide et ça tourne très bien sur mon PC à plus de 200 FPS constant en 4K. C'est de toute beauté. Il y a juste quelques petits frises au moment de la réapparition après la mort de notre personnage. Mais c'est loin d'être gênant. Enfin bref, Splitgate est un jeu incroyable. Et c'est sûr que je vais encore passer du temps dessus pour me défouler après quelques games sur Apex. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser avec un petit peu de gameplay. Une petite partie perso qu'on a fait avec des viewers pendant que j'étais en stream sur Twitch et pendant laquelle on s'est tapé quelques barres. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est dans la description. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou bien en live. Bonne journée à tous et surtout, portez-vous bien. Ciao ! Game starts in. 5, 4, 3, 2, 1, 3 for all. Ça part sur un gros bordel. Genre en mode, tu désactives le jetpack et tu laisses que les portails. Oh merde, il y a la gravité ultra lourde. Pourtant, je l'ai baissé. Bah non, elle n'est pas lourde. Si, si, elle est ultra lourde. Tiens, où tombe ? Oh tu vas toi ? Oh monstre ! Je l'ai sorti de la map, les gars. C'était violent. Non, mais sérieux ! C'est mon cube. Personne ne touche. Aïe ! Pardon ! Qui est-ce qui osera descendre ? C'est ce qu'il dit ! C'est le fou de ma gueule ! Vas-y, il va à travers le portail, l'enfoiré. Mais non, mais genre... Ah merde ! Ah ! Eh salut, poto Rico ! Cher, j'ai l'air chaud, on est trois. Bah, on est déjà trois, nous. Mais ouais, on peut se canter un petit truc. Mais là, on est surtout en train de délirer, là. Qu'est-ce que tu fous ? Ah, c'est n'importe quoi. Tu pouvais pas te laisser, toi aussi. Ah ! Il a disparu. Le monsieur l'a disparu. Tu n'as pas compris. On est mort de l'autre. On s'est tué les deux. Ouais, c'est dingue. Ouais, on est vraiment là. Tu viens, là ! Ouais, mais merde ! Ok, je viens ! J'adore, je fais des kills, mais je tombe. Du coup, ça me met des moins. Ah, mais ça, c'est chiant, ça, ouais. Du coup, je suis à zéro, alors j'ai fait deux kills. Non, trois, du coup, j'ai terminé. Oh non, mais vas-y, j'ai essayé de... Oh non, mais vas-y, j'ai essayé de... Ouais, il était temps que tu avoues. Il l'a flippé ! Oh non, c'est n'importe quoi ! Salut ! Oh, quoi ? Non, je suis tombé ! Oh non ! Ah, je suis pas trop tombé que ça, mais un peu quand même. Ah, mais je suis retombé ! Oh putain ! Ça me fume, ce jeu. Bah... Mais... Mais, mais... Mais monte, toi ! Ça voulait pas monter ! Non ! C'est n'importe quoi ! Non ! Qu'est-ce que... Insupportable sur son... Regarde-moi sur son cube, lui ! Non ! Non ! Il est-ce que... Enfilarable ! Aux ! Non ! Il est avec un objectif, Il est ennemi ! Il est ennemi ! Il est ennemi ! T'as peur hein ? Et toi ? Oh merde je suis portable J'adore il m'a vu arriver il a fait mort Comment tu fais pour arriver au dessus du cube ? Il faut passer par en haut Pardon J'avais enfin réussi à monter Oh non ! Genre ? Salut photo ! Oh non mais j'en ai marre A chaque coup Genre ? Genre ? Oh putain Le mec m'attendait à chaque fois que j'ai joué trop bien. De ouf.